La mission de tout chrétien, c'est de prêcher, d'enseigner à son prochain. Seigneur conduis-moi, ô Dieu goût, touche mes lèvres pour te glorifier. Au Seigneur, ça va ? Voilà, nous voulons bénir au Seigneur pour ce moment même à yeux. Voilà, je suis le prophète Bélie, et la croix du roi envoyée par le Seigneur, la mission avec Jésus revient, franchement c'est un moment merveilleux. Je bénis Dieu pour cette vision de gloire qu'il a donnée à ses serviteurs, cette vision indivine, cette vision céleste, cette vision, la vision du réveil. Je voudrais là vraiment bénir Dieu pour cette ville du Nord, le béné que je découvre par la cour, et bénis le Seigneur pour la vie de ses serviteurs qui vraiment font tout pour que le réveil puisse embraser le monde entier. Et c'est un match. C'est un match. Et chacun, à son niveau, va participer à ce que vraiment ce réveil soit total. Et que chaque amour, chaque campement, chaque village, toutes les villes du monde entier soient alors touchées par le feu du réveil, avec Jésus revient. Que toute la gloire revienne au Seigneur et au Saint-Esprit. Amen. Voir à Jésus, Shalom, que Dieu, que le Signeur ministre, nous allons le faire. En poulinaires, il aimerait vraiment donner ses impressions. Depuis qu'il a quitté sa localité pour rejoindre le réveil, il a vraiment reçu des grands enseignements de cet esprit. Il l'a vraiment fortifié. Il aimerait donner en quelques secondes son impression. Et aussi, il vous invite à rejoindre le réveil. Shalom, shalom. Moi, c'est Apolline Babidi. Alors, j'ai assisté au réveil à Paracou. Et je voudrais donner mes impressions. Alors, au début, nous avons reçu de grands enseignements, je vais dire, sur la nouvelle naissance. Alors, avant, je ne comprenais pas grand-chose sur la nouvelle naissance. Mais grâce à l'enseignement donné par les hommes de Dieu, j'ai compris qu'avant de naître de nouveau, il faut effectivement mourir, mourir vraiment, et après ressusciter avec Christ. Alors, si un homme ne naît pas de nouveau, comme l'a dit Jésus-Christ à Nicodème, alors il ne peut entrer dans le royaume du ciel. Alors, je vous invite tous à rejoindre le groupe Jésus-Revient pour que le jour de l'enlèvement nous soyons tous enlevés. Merci beaucoup et à la prochaine. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Je vous remercie que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous sommes toujours dans la fin de notre mission, de réveil ici à Paracou. Nous avons été impactés par la vie et l'engagement de ceux qui réveillent de trois soeurs spéciales, notamment deux jumelles et trois soeurs de Marie, la soeur Deborah et la soeur Rebecca. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie, pour leur détermination, et nous voyons comment elles sont vraiment meilleures en tant que jumelles servantes de Jésus-Christ, engagées pour le réveil. Et vraiment, c'est de ce qu'elles femmes, qui nous ont... Ces soeurs vraiment sont sur le chemin, vraiment des femmes vêtueuses, elles sont déjà engagées pour le réveil. Elles étaient tous musulmans, et le feu du réveil les a accouchées. Et les dépréhommes. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ce n'est pas encore tard pour l'instant. Ce n'est pas encore tard. Seigneur, je fais que son étoile brille encore davantage. Que son étoile brille encore davantage. Que son étoile brille encore davantage. Brille encore davantage. Là où elle pensait tomber, Seigneur, relève-la. Là où elle pensait échouer. Là où elle pensait que sa vie est foutue. Que sa vie est gâchée. Qu'elle ne sait plus rire. Qu'elle ne vale plus à rien. Qu'elle ne sait plus à rien. Seigneur, montre-lui qu'elle sert à ses choses. Moute-lui qu'elle vale plus que de l'or précieux. Qu'elle vale plus que des peines. Plus que des bijoux. Et Seigneur, faites de lui une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Une véritable femme soumise. Qui t'aime véritablement. Une femme bénie. Oui, Seigneur. Une femme bénie comme des servants, comme Salomé. Une femme bénie qui t'a compaillée. Comme Président. Seigneur, bénis-la. À vous, à vous, à vous, à vous. Une île de grâce. Une île de beauté. Une île de bénédiction. Une île de joie. Une île de paix dans sa vie. Que son âme te brûle. Que tout son âme s'éclame. Que son âme soupure. Que son âme pressaille de joie. Seigneur, bénis-la. Son esprit, son âme. Et son être entier. Au nom de Jésus. Ses sangs sont également. Et nous prions que tu la gardes. Que tu la prétaches. Pour toujours. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Là, Jésus. Le Seigneur te bénisse. Il ne faut plus avoir peur. Il n'y a pas de peur. Le Seigneur te connaît. Il n'y a pas de peur. Tu n'as qu'à seulement fléchir les genoux. Tu te pries. Et tu te demandes, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Tu vas voir le Seigneur réagi. Parce qu'il t'a donné le don de foi. Parce que tu l'as désiré. Il te l'a donné. Même si tu vois un malade. Et tu verras le malade qui sera guéri. Ta foi ramènera les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est la foi qui ramène les choses qui n'existent pas à l'existence. Et quand tu pries, vois en esprit les choses qui s'accompensent. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose. Tu vois la chose qui est en train de faire la foi. La chose qui est en train de faire la foi. Tu imagines les choses par la foi. Ils savent comment se manifester. Les enfants se tiennent la porte. Et qu'ils reviennent. Tu vas les embrasser. Par la foi. Le Seigneur, il va agir. Tu ne t'inquiètes pas, le Seigneur. Le Seigneur, il ne faut savoir abandonner. Toute voix qui va te dire que Jésus t'abandonne, le Seigneur ne te connaît pas. Il faut mettre cette voix de côté. Et dis, Seigneur, je sais que tu le connais. Tu vas dire, je ne vous abandonnerai pas. Tu vas dire, je serai avec vous. Tu ne les juges jusqu'à la fin du monde. Et tu vas voir, c'est comme ça. La foi agit dans la vie des enfants. Que le Seigneur te connaisse. Jésus. Jésus, la sœur, la sœur, la sœur, sa grande sœur, Marie. Donc, nous voyons ici les deux sœurs de Lazare, le frère de Jésus, l'ami de Jésus. Marie et Marthe. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie de nos sœurs qui vraiment aiment beaucoup le Seigneur. Elles ont traversé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur, c'est le temps de consolation que le Seigneur les a offrées. Il les a offrées. Le Seigneur est en train de les consoler. Le Seigneur console le cœur, console la vie. Et vous pouvez voir là, c'est qu'un nouveau jour est de se lever dans la vie de nos deux sœurs. Qu'il retrouve vraiment la joie de vivre dans le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa vie ? Le Seigneur Jésus, Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie ? Marie, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? En résumé, il y a quelques secondes. Le Seigneur Jésus a déchiré le manteau, il m'a réverti d'un nouvel appui. Alléluia. Jésus. Jésus, qui tu étais avant dans le monde, avant de venir à Jésus ? J'étais une prostituée dans le monde. J'étais une prostituée. J'étais une menteuse, une voleuse. J'étais quand même un peu... De tout. De tout. Maintenant, aujourd'hui, es-tu à qui ? À Jésus. Tu es avant de Dieu, tu as été libéré par Jésus-Christ. J'ai été libéré, j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ pour me chercher dans la peau. Alléluia. Il m'a fait grâce, c'est vraiment une grâce. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur Jésus pour son oeuvre. Pour ce rachat glorieux qui m'a accordé. Jésus, toute la gloire rejoune à moi. Jésus, 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 Jésus passeur alléluia toujours unis pour le réveil dans le nord du bénin et partout dans le monde alléluia donc le prophète Samuel est en mission à Cotonou il s'en va en stage pour vraiment recevoir encore davantage et plus de compétence plus de zèle de la part des serviteurs de Cotonou puisque le Seigneur vous bénisse Jésus 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 Sous-titrage ST' 501